Bonjour et bienvenue, nouvel épisode, on continue notre petite DLC, donc on va finir, donc je viens d'attaquer Cinedrion évidemment, donc on vient de récupérer pas mal de trucs, je viens de faire une attaque d'usine, donc il y avait 13 boîtes, je voulais vous le montrer, mais je me suis dit, je l'ai déjà montré plusieurs fois, donc il y avait 13 boîtes, 1300 matériaux en plus, et énormément de, en fait leur équipement est vachement bien Cinedrion, j'avoue, genre quand vous tuez des snipers, des assauts et tout ça, tout ce qui est laser en fait, il y a beaucoup de technologie dedans, donc rien que les démenter en fait, ça donne beaucoup de ressources niveau tech, et après ce sont quand même des bonnes armes, tout simplement c'est des bonnes armes, donc ouais, c'est vraiment sympa, donc j'ai récupéré pas mal de choses, comme d'habitude j'ai utilisé donc le, attendez, ah, c'est bon, on a l'Elioth, j'ai utilisé le Priodonte, le Priodonte, honnêtement, le Priodonte comme ça, je pense que c'est le meilleur, le meilleur que vous pouvez faire, il a genre plus 14 de vitesse, il est super rapide, il fait toute une map honnêtement, il est extrêmement résistant, et il a ça, résistance à la perforation, réduit les dégâts perforants de moitié, et ça, ça agit en fait sur quasiment tout en fait, c'est vachement sympa, genre les snipers, ils font quasiment rien, déjà que les snipers de sidé de rayon laser font pas trop de dégâts en fait, comparé aux autres, du coup, ils sont divisés par deux, plus ou moins, donc je crois que ça faisait du 70 ou un truc comme ça de dégâts, un truc comme ça, donc vraiment intéressant, vraiment intéressant, et bien sûr la grenade de feu, on peut tirer super loin, de pas mal de différents angles et tout ça, de loin, en plus ça prend que deux points d'action, et pas trois comme le lance-roquette par exemple, donc vraiment bien, je pense que c'est un des meilleurs pour récupérer les boîtes, honnêtement c'est sûrement le meilleur, et à chaque fois c'est toujours la même équipe que j'utilise, on va faire Alpha, toujours la même équipe, donc il y a toujours Garcia, Garcia ce qui est bien c'est que je le fais rentrer dans le camion, genre en début, je lui vide l'inventaire, parce que comme j'ai dit à chaque fois, je préfère ne pas le vider maintenant, parce qu'après je vais oublier de lui remettre de l'inventaire et tout ça, donc c'est vraiment ma fainéantise en fait, donc vous pouvez le faire vous-même, je lui vide l'inventaire, je lui laisse juste le steampack au cas où, avec le faucheur, et lui il fait le tour de la map en fait, il tape tout le monde, il défonce tout le monde, il récupère tous les objets des gens, tiens on va mettre tir de riposte, pourquoi pas, il récupère les objets des gens qui tuent, genre les snipers et tout ça, les fusils d'assaut, genre j'en ai 7 maintenant, enfin voilà, il récupère tout ça, et après le reste, t'as Elsa qui fait la frénésie, t'as les deux assauts, là je leur vide aussi l'inventaire, je les fais rentrer d'abord dans le camion, après je leur vide l'inventaire, ils ont même pas d'armes, ils sortent, ils font courir à une caisse, courir au véhicule, ils se revident, etc, et je fais passer les tours comme ça, ça marche super bien, et je prends Henri aussi, parce qu'Henri déjà il a besoin de PC honnêtement, mais parce que voilà, vu qu'il a la poussée d'adrenaline, lui il peut du coup tirer deux fois en fait au sniper, donc ça c'est vachement intéressant aussi, donc ça peut aider, ou alors même au lance-grenade j'ai envie de dire, donc ouais, honnêtement j'adore cette équipe de faire ça, genre il y a Henri, Adèle, Alexander, Elsa et Garcia, avec le Priodonte, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est ultra simple, vous récupérez énormément de ressources et tout, c'est vraiment cool, donc ouais, je pense que c'est une de mes meilleures équipes en fait, c'est le plus fun à faire, parce que vous tuez les gens tellement vite avec Garcia, qu'au bout d'un moment, les renforts en fait ils viennent au compte-gouttes quoi, et des fois il y a des tours où ils viennent plus du tout les renforts, tellement que vous avez tué tout le monde en fait extrêmement vite, donc ça c'est vraiment vraiment cool, enfin voilà, je voulais vous le montrer, mais encore une fois je l'ai déjà montré avant, donc vous savez un peu comment ça se passe, j'ai 541 d'entrepôt pris, tellement que j'ai d'objets, on va bientôt finir le spécimen 0, donc on va laisser passer une heure et vous allez voir, ding, spécimen 0, la capture du spécimen 0 a entraîné un certain nombre d'avancées scientifiques, grâce à la puissance de traitement de l'initiative Phoenix, un remède contre la corruption a été trouvé, les tests sur des spécimens vivants confirment que les mutagènes génétiquement améliorés pourraient être utilisés pour traiter toutes les personnes infectées par cette dangereuse souche du pandora virus, tous les centres médicaux ont été équipés avec le nécessaire, mais le traitement est largement individuel et demanderait un nouveau stock de mutagènes, pour trouver un remède permettant, il nous faudra accéder à l'échantillon d'origine de la nouvelle souche. Donc on a eu ça, le dernier effort, nous avons trouvé la tanière du principal spécimen d'archéon du laboratoire, afin d'élaborer un remède permanent pour la souche corruption, nous devons nous infiltrer dans le nid pandorien et obtenir un échantillon de l'écloserie de la tanière, après l'avoir éliminé bien entendu. La tanière corrompue. Et on a récupéré une nouvelle recherche. La grenade vitale est découverte réalisée lors de l'autopsie de l'archéon, nous ont permis de créer un modèle théorique de grenade qui peut soigner les soldats à distance. La fabrication du prototype est une priorité absolue. Pas mal. C'est pas mal. Faudrait savoir en fait de combien ça se soigne en fait. Et je crois que c'est le seul moyen pour soigner les ennemis aussi. Alors vous allez me dire, oui mais ça sert à rien de soigner une baisse. En fait si, parce que imaginez que vous coupez en fait des parties d'une scie là, pour que sa vie max en fait baisse, du coup elle va saigner. Mais pourquoi vous voulez couper des parties ? En fait c'est pour les paralyser. Les paralyser plus vite. Vous savez que la paralysie c'est géré par le maximum d'HP en fait. Genre si elle a 4500, il faut 450 de paralysie. Mais du coup si vous coupez des parties, vous baissez ce niveau total. Mais du coup vous avez un risque de la tuer parce qu'elle va saigner en fait. Donc il faut vite la paralyser et partir. Donc avec la grenade vitale je crois qu'on peut les soigner en fait. On peut les soigner mais surtout arrêter leur saignement. Donc ça c'est vachement intéressant en fait. Pour ça. En fait c'est intéressant pour ce système là. Pour éviter que les monstres en fait saignent et meurent. Et des fois ça vous fout dans la merde aussi. Les monstres qui meurent que vous avez paralysés. Genre ceux qui sont ombra par exemple. Qui peuvent se transformer en ombre là. Ça c'est une catastrophe. Parce que le plus important une fois que c'est paralysé. Vous faites plus trop attention à eux. Vous avancez, vous avancez. Si le machin crève dans votre dos. Le tour d'après votre équipe est morte. Parce que le machin il va vous taper. Il va vous faire au moins une centaine de dégâts dans la tête à chaque fois. Donc ouais. C'est abusé. Excusez-moi je vais boire un coup. Donc ça peut être utile. Ça peut être utile. Après à notre niveau honnêtement. On a fait 100. On fera 100. C'est ça qui est un peu bien avec nous. C'est que nous. C'est des choses qu'on n'a pas vraiment besoin en fait. On va continuer ça. Du coup. La tanière corrompue. Oh mon dieu. T'es extrêmement loin. C'est du aléatoire. Alors je vais être honnête. Avant de lancer la partie. J'ai du coup la recherche s'est faite et tout ça. Et j'ai vu qu'il y avait une écriture. Donc je me suis dit je vais recharger la partie avant. La tanière était là. La tanière c'était celle-là. Donc je me suis dit. Ah c'est super. C'est juste à côté. Ça tue. Sauf qu'en fait. Bon apparemment. C'est vraiment un truc aléatoire. Putain. T'es sérieux. J'ai envie de recharger la partie quoi. Oh mon dieu. Comment c'est loin. Vous allez m'en vouloir si je recharge la partie. Pour éviter que je. Parce qu'en fait j'ai ça. J'ai ça qui arrive. Et j'ai déjà envoyé une équipe. J'ai pas envie de le faire maintenant. J'ai pas. On va ça regarder. On va ça regarder. On va recharger la partie. J'ai pas envie de le faire maintenant en fait. La défense. Sinon je vais devoir couper la vidéo. C'est chiant. Ah j'ai cru que c'était un. Une tanière fixe moi. Je pensais pas que c'était une tanière comme ça aléatoire. Oh putain. Je sens que je vais jamais la roue avoir à côté de moi. Du coup je vais devoir. Je vais devoir couper. Je vais devoir faire la défense là. En plus pour une fois ça fait longtemps. C'est des pandoriens qui attaquent les jérichos. Ça fait très longtemps les pandoriens qu'ils attaquent plus. Là à chaque fois moi c'était des combats entre les factions. Elle est où maintenant ? Elle est encore plus loin. T'es sérieux ? Puis en plus elle est dans la brume à zone... Non mais elle est encore plus loin. Non mais tu te fous de moi quoi. Oh le jeu qui se fout de ma gueule. Le jeu qui se fout de ma gueule. Ah j'étais content quand j'ai vu que la tanière était à côté. Oh non. Je crois que je vais jamais l'avoir à côté de moi. Je vais devoir... Je vais devoir faire une coupure. Et on va devoir... Je vais devoir faire la défense de la base. Après je peux ne pas le faire. Ça fait des ressources. Je vois pas pourquoi je m'assirais sur des ressources. Ça fait à chaque fois une centaine de... De tech et tout. Ouais c'est un peu plus près quoi. Bon. Bon bon bon. Ouais c'est pas trop... Ça va. Ça peut aller. Le prix au don je vais le mettre là. Ça peut aller. Ça c'est Anu contre Jericho. Ah mais je vais devoir jouer plein de fois. On va envoyer bravo. Bandorien extrême en plus. Oh putain ça doit être une scie là. Ça va me prendre une heure à jouer. Oh là là. J'exagère. Bon. Bah du coup ça va être notre première partie de vidéo. Ah putain je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté. Donc je vais devoir faire ça avec bravo. Je vais devoir faire ça avec... Avec Charlie. Est-ce que Charlie peut gérer une scie là en fait ? Oui ça va. Oui oui ça va ça va ça va. Il y a Logan. Tu peux charger pas mal de tourelles et tout ça. Toi. Puis après il y a lui pour défoncer tous les... Oui oui oui. Il y a lui pour défoncer tous les petits monstres et après utiliser ça. Par contre je vais juste... Est-ce qu'on a la nouvelle arme ? Est-ce qu'on a une nouvelle... Ah oui. Ah. C'est un peu lourd. C'est un peu lourd. Ouais ouais. Non la scie là je vais pouvoir la faire. C'est con parce que je vais peut-être pas pouvoir la... La paralyser par contre. Ouais je vais peut-être pas pouvoir l'attraper en fait. Si c'est vraiment une scie là. Parce que des fois ils disent extrême mais en fait c'est pas... J'ai eu deux fois de refuge où ça disait extrême. Mais en fait je crois que c'est parce que pour l'instant j'ai pas les gens équipés. Pourquoi ? C'est pour ça que ça me dit extrême. Mais une fois que je les équipe ça devient en fait dangereux. Parce que là il n'y a pas de... Il n'y a pas de tanière, il n'y a pas de nid, il n'y a pas de citadène en fait. Donc du coup je me demande si c'est vraiment ça. Bon. Bah sûrement à tout de suite. Je vais couper ça, je vais faire ça de mon côté. Et puis on reprend quand je serai arrivé à la tanière. Ce qui est bien c'est qu'on a tellement des bases partout. Enfin on a toutes les bases maintenant. Avec des repousseurs de brume. Et même Cinédrillon a amené énormément d'endroits avec des repousseurs de brume. Curieusement c'est souvent où j'ai une base avec un repousseur de brume qui foutent eux aussi un repousseur de brume. Donc ça ne me sert pas à grand chose. Mais bon. Ils ne sont pas très futés hein Cinédrillon. Ils ne sont vraiment pas très futés. Mais du coup on a énormément, genre on a 90% de chance que la tanière en fait tombe dans une zone dégagée en fait. Donc ça c'est bien. Du coup elle n'est pas corrompue. Bon. Je coupe. Je fais ça. Et on se retrouve après. A tout de suite. Alors on est de retour vite fait. Je voulais juste vous montrer un peu le combat contre eux. Donc c'est bien ici là. Il y avait très peu de monde à côté. Honnêtement. Un. Deux. Trois. En haut. Et après il y avait un sniper derrière qui m'a tiré une balle en la tête. À Elisa. Mais ça va. Ce n'était pas suffisant pour la tuer. Encore heureux qu'on est boosté en HP. Mais ouais. Il n'y avait pas beaucoup d'ennemis. Il ne reste plus que ça à tuer. Les Silas. Elles foutent tellement le bordel dans les refuges. C'est quand même fou. Moi j'adore le coup de la destruction. Genre elle a marché un moment. Juste une fois. Elle a explosé la moitié du bâtiment et tout. C'est sympa. J'ai sauvé un soldat de la nouvelle Jericho. Qui s'était pris plein d'acide et tout. C'était peut-être un peu de ma faute. Parce que j'ai un peu tiré sur un truc caustique. À côté de lui. Mais ce n'est pas grave. Là j'ai une bestiole qui vole la caustique. Et là j'en ai une venimeuse. Qui s'est placée en dessous. Et qui ne bouge pas parce qu'il y a du feu. Du coup je voudrais bien la faire péter en fait. Si je peux la faire péter avec. C'est ça. On pourrait faire ça. Par contre si je balance des grenades au dessus. Je crois que ça va m'enlever le feu. Ça va lui enlever de la... À la limite ça lui enlèvera de l'armure. Vas-y touche-moi ça. Vas-y. Fais-la exploser. Comme ça ça fout du poison sur elle. Yes. Oh d'accord. C'est pas beaucoup en fait. Ah tiens ça a enlevé aussi du poison. Au final c'est pas énorme. Si on tire juste dessus. Fais quand même beaucoup de destruction d'armure. À moins 30. C'est pas mal. Là il doit plus lui rester grand chose sur certaines parties. Ouais il doit plus lui rester grand chose. Ouais la carapace genre allait à zéro. Ah ouais. Pas mal. C'est pas mal. Yes ça il faut que je m'en occupe. Ça ça me fait un peu chier par contre. Je peux faire une différence. Channels ouvrent. C'est notre move. Personne qui peut lui donner des points. Faut absolument tuer ça. Ça c'est le plus dangereux en fait. Je pense que c'est vraiment le plus dangereux. Il y a une ligne ou pas ? Oui ici il y a une ligne. Ok. On va faire ça là. Voilà très bien. Mais ça faisait longtemps que j'ai pas combattu une scie là pour la tuer en fait. Parce que depuis que j'ai bien appris comment les capturer. Bah je fais que ça. Je fais absolument que ça. Oui le mec il est caché. Il est caché dans le truc dans la gelée. Très bien. On va aller... On va aller récupérer notre mastodon de Géricault. Ok très bien. Euh... C'est déjà... Euh... Ouais. Ah en plus l'abdomen renvoie. Il va y avoir plein de trucs qui vont apparaître. Bon là par contre moi ça m'embête c'est ça. Je sais pas trop quoi faire pour la créature là. Euh... Euh... Ah attends. Ça c'est un venimeux. Si je fais ça... Ok nickel. Nickel. Ciao ciao ciao. Voilà. C'est pas bien. Le... J'ai... J'ai... J'ai équipé mes gens en laser. J'ai pas trop fait attention honnêtement. Au final le laser ça fait... Bah ça fait quasiment rien évidemment. Enfin sur les parties qui sont blindées évidemment. Là maintenant il n'y a plus trop de blindage. Donc ça devrait aller. Va dans le feu. Va dans le feu. Ah elle est partie. What ? J'avais jamais vu... J'avais jamais vu une scie la fuir. Bah je suis content de l'avoir pris en vidéo ça. Ah là je suis content de l'avoir pris en vidéo. J'ai jamais vu une scie la fuir. Pourquoi elle a fui ? Euh... Je lui avais baissé le... Non. Je pense pas que je lui avais baissé son moral. Euh... Bah bah là. Alors là je... Waouh. J'ai jamais vu... J'ai vu quasiment tout type d'ennemis en fait fuir honnêtement. J'ai même vu les véhicules et tout. Ils fuient. Ils peuvent pas attaquer. Euh... Là... Là on lui avait détruit le torse. Et j'ai vu que son torse était rouge. Est-ce que c'est son... Truc d'attaque ? Bah non. Normalement là les canons. Euh... Ouais du coup on a... On a trouvé la... La colonie. Ouais ouais. Du coup on a trouvé la... La citadelle. Bah... Bah bien joué l'équipe. Bien joué. Donc c'était l'équipe Charlie. Je les ai soignés aussi de la corruption avant d'y aller. Donc euh... Bah c'était mon équipe Charlie. Euh... Elle je lui ai mis ça. Honnêtement le pistolet caustique est vraiment pas mal. Et vraiment sympa. Le fait de mettre plein d'acide comme ça c'est... Ouais c'est intéressant. Après ils étaient très basiques. Avec du laser et tout. Bien sûr les armes scorpion évidemment. Euh... Notre terminator. Euh... Lui il a fait surtout du lance-grenade en fait. Lance-grenade et le... Et le phénix. Euh... Le phénix. Le destiny. Euh... Lui c'est les grenades. Je vais voir. Je rajoute des grenades peut-être. Non toi aussi t'en as. Ça va. Ouais je leur mets des grenades de feu. De toute façon comme j'ai dit hein. Depuis qu'on a les grenades purificatrices. Hein. Faut pas... Faut pas se nier. C'est... C'est le truc. Le plus utile au monde. Contre le... Contre les créatures. C'est le plus utile au monde. Euh... Après j'avais... Logan et c'est tout. Logan elle a mis deux tourelles. Elles ont été utiles aussi. Bon bah voilà. Bon bah ça fait une défense. Euh... Maintenant j'ai la prochaine affaire. C'est de la nu. Donc honnêtement ça va pas vraiment être très intéressant. Donc ça je le montrerai pas sûrement. Je pense pas. On va... Ils vont peut-être avoir des créatures. On va les défoncer en trois secondes. Enfin voilà quoi. Ok. Je... Ah tout de suite. Et on fera sûrement donc... Euh... Je me demande si... Ouais genre elle a fui. Elle est rentrée dans la citadelle. Et on a découvert la citadelle. Je sais pas. J'arrive pas trop à piger en fait. Pourquoi elle a fui. Honnêtement. C'est la première fois. Vraiment la première fois que je les vois fuir. Euh... Elle était seule. Il y avait plus qu'elle. Donc c'est peut-être pour ça. Et au lieu de... De mourir en fait. Du coup elle rentre dans sa citadelle. Je crois. C'est intéressant. C'est vachement intéressant en fait. Leur... Comment ils ont fait leur écosystème. Et leur... Comment ils fonctionnent en fait. J'aime beaucoup ça. Parce qu'au début j'avais pas trop... Je me rappelais plus vraiment en fait. Comment ça fonctionnait. Et je pense que je l'ai jamais vraiment trop su. Et trop fait attention. Mais là les nids qui deviennent des tanières. Et qui deviennent après des citadelles. Et tout ça. Les silas qui... S'il y a une citadelle à côté. Genre la sila elle attaque les refuges. Puis après elle repart en fait dans sa citadelle. Etc. Des trucs comme ça. Parce que là si je tue la sila. Ça ça devient une tanière en fait. C'est plus une citadelle. Vous voyez c'est des choses comme ça. C'est vachement sympa en fait. Ce mécanisme. J'aime beaucoup. En tout cas. A tout de suite. On est de retour. Je viens juste de finir la défense contre Hanu. Alors j'avoue que la diplomatie avec Cinedrion. En fait c'est un peu mal goupillé. Entre le fait que je les ai attaqués. Voilà. J'avais besoin de ressources. Eux ils en ont pas besoin. Merde. Et le fait qu'on ait défendu en fait deux fois Jéricho. Et bah du coup ça passe pas très bien avec eux. Donc on est descendu à 39%. Bon c'est pas trop trop grave. De toute façon on a des... On a des... On a une citadelle qui vient de... Qui est apparue ici. Donc voilà. On va continuer parce qu'on va finir la recherche. Alors la bilisection du d'Acheron. Ah Acheron. Je sais pas. Alors il ne fait aucun doute que ce spécimen a été créé artificiellement. Les analyses suggèrent que l'objectif premier de cette créature est de répandre une nouvelle souche du Pandora virus que l'on appelle la corruption. Nous pouvons supposer que la capacité de l'Acheron à s'adapter à toute menace est un effet secondaire de sa résistance corporelle aux effets de la corruption tout en étant capable de la répandre. Des tests approfondis suggèrent que contrairement aux autres spécimens de Pandorien, celui-ci pourrait avoir été créé dans un laboratoire humain à l'aide de mutagènes pandoriens. La raison exacte de cette création reste inconnue. Langage spécimen semble avoir été créé pour imiter les formes de communication pandoriennes bien que ce ne soit pas un pandorien en soi. Ceci lui permet d'entrer dans les colonies sans être attaqué mais également d'appeler les pandoriens à proximité de la position. Contre mesure, les tests concluent que cet Acheron gagne en résistance contre tout type d'armes une fois qu'il en subit les dégâts. La bonne nouvelle c'est que sa résistance ne croit pas plus que ça. Donc ouais, c'est sympa, c'est pas un vrai pandorien du coup, il a été créé en laboratoire par des humains. Sûrement ils voulaient tester des systèmes pour comprendre comment les pandoriens se parlaient, genre communiquaient sûrement. Donc c'est sympa. On a la grenade vita. Et on avance. Ok, toi t'es rentré, c'est bien. Ok, ok, ok. Ok, toi aussi t'es rentré, c'est bien. On a une nouvelle... On a ça, c'est un nid pandorien. Ok, très bien. Grenade vita. Grenade de soin qui retire les états de saignement, poison et razor, 50 points de vie à toutes les créatures organiques situées dans un rayon de 3 cases autour de l'impact. Je sais pas si... Honnêtement, je sais pas si c'est vraiment très utile. On y arrive bientôt. Je sais pas si c'est vraiment très utile. Ça, ça va bientôt être fini. Je sais pas trop comment ça fonctionne honnêtement. Des fois ça avance très vite, des fois ça s'arrête. Je sais pas du tout comment ça avance. Ouais, la grenade, je vois. Ouais, c'est pour soigner à distance, quoi. Mais honnêtement, je vois pas trop... Non, je vois pas trop l'intérêt. Si ça soignait 100, à la limite, oui. De toute façon, là, ça va soigner un peu plus que 50, normalement. 70, du coup. Grâce aux 20 points extra. On a un caïmanu bientôt fini. Très bien. On a ça qui a été fini. Donc, on a une nouvelle... Technologie avancée de déchiquetage. La technologie explosive de la nouvelle Jericho, de la technologie de déchiquetage d'armure développée par les disciples d'Anu, pourrait créer une nouvelle génération d'armes extrêmement puissante. Oh, ok. Je connais pas du tout, ça. C'est quoi, ce truc ? Comme ça. Ouais, je connais pas du tout, ça. Ça, ça m'intéresse. Et maintenant, on peut faire les fusils à pompe, c'est ça ? Ouais, non, non, c'est les fusils à pompe. Ouais, ça marche. Par contre, il faut que je fasse des armes. Je crois qu'il me manque encore... Alors, attendez. Attendez que je fasse pas de bêtises. Violetta, je l'ai transformé en... Je sais pas si je l'avais montré en assaut infiltré. Pour l'instant, elle a juste l'arbalète poison, en fait. C'est sympa, c'est marrant. Bon, c'est juste pour passer le temps. Ok, Jamal, il lui faut une arme. Ouais, ouais, Jamal, il lui faut encore une arme. Ouais, j'en avais fait que deux pour le moment. Donc, on a encore... Attends, on va faire ça. Il lui faut une arme. Comme ça, un loyau des anciens. Et après, il nous faut du coup un fusil à pompe. On va le faire en même temps. Voilà, comme ça, on a trois fusils à pompe et trois... Enfin, fusils à fragments et trois loyaux des anciens. Alors, nos éclairs ont trouvé une tanière occupée par un archéon. Notre objectif est simple d'étrure l'écloserie corrompue pour collecter un échantillon pur du virus. Complément, les agents du Cynédrion ont été vus sur le site en train de pénétrer l'enceinte. Il pourrait être utile à notre mission. Quoi ? Ok, ça c'est sympa, ça. C'est sympa. Alors, attends, une seconde parce que je crois que je dois récupérer du matériel. Ça serait tellement bien d'avoir un bouton pour tout enlever. Ah, qu'est-ce que ça manque, ce système ? Parce que vu qu'on peut interchanger les choses, honnêtement, donne-moi un bouton pour juste... Enlever tout l'équipement des gens. Ça irait tellement plus vite. Je ne vais pas prendre mon temps. C'est très bien. Je voulais juste avancer, mais je me suis dit, tiens, on va le faire ensemble. Mais au final, c'est vrai que j'aurais dû le faire de mon côté, peut-être. Bon, maintenant, après, je commence à avoir pas mal d'équipement, en fait, en surplus. Donc, des fois, des gens restent plus ou moins équipés. Donc, il n'y a pas trop de problèmes. Après, il y a les snipers à donner. Et on est plus ou moins bon. Et le lance-grenade. Ah, oui, le lance-grenade. C'est qui qui avait le lance-grenade ? Non, c'est pas bravo. C'était Delta, je crois. J'ai rien dit, c'était Charlie. Non, je l'ai retiré, en fait. C'est juste que je ne l'ai pas vu parce que je suis aveugle. C'est pas grave, tout va bien. Tout va bien, je suis juste aveugle. C'est parce qu'en fait, il faut faire ça. Euh... Laisse-toi. Tada. Voilà, très bien. On est nickel. L'esquive rapprochée. J'ai bien envie de le prendre, l'esquive rapprochée. C'est juste au cas où. Ok, let's go. Tout le monde est prêt. Tout le monde est équipé. Je comprends toujours pas pourquoi il y a des missions, on peut être à 8, des fois à 9. Je comprendrai jamais. Je comprendrai vraiment jamais. C'est tellement méga rare, du coup, c'est même pas une sorte de... Genre, quelque chose qui revient, en fait, comme ça. C'est de temps en temps. C'est tellement rare. Je vois pas pourquoi certaines, c'est 9. Je comprends vraiment pas. T'as pas vraiment de sens. Si c'était, genre, pour chaque grosse mission, on peut prendre 9 personnes. Mais les missions, j'ai l'impression qu'elles sont très, très... Elles ont pas l'air d'avoir de points communs, en fait. Peut-être les dernières de série, peut-être, à la limite. Maintenant que j'y pense, on a fait la dernière... Euh... Ouais, non, c'est peut-être ça, en fait. C'est peut-être la dernière d'une série de quêtes, en fait. Genre là, on avait fini le DLC. On était à 9. Après, on avait une avec Sims, je crois. Ou elle était à 9 aussi. On pouvait être à 9. Et c'est là qu'on a après combattu le Behemoth. Donc, c'était sûrement la... La dernière. Ouais, non, peut-être que c'est ça. Genre, chaque mission... De fin de chaîne de mission. Peut-être qu'on peut être 9. Donc, j'imagine que le... On pourra être 9 dans la dernière mission du jeu, aussi. Alors... Ah, voilà. Là, on commence à avoir des saloperies bien augmentées. Alors, 1200 d'HP. Attaque corruptrice. Co-corruption. Tous les Pandoriens en combat obtiennent l'attaque des attaques corruptrices. Résurrection des corps. Transforme tous les corps de taille humaine en artron ou triton dans un rayon de 10 cases. Nuage corrupteur. Corrompte tous les ennemis organiques dans un rayon de 10 cases. Restauration d'armure pandorienne. Ajoute 10 points d'armure à tous les Pandoriens dans un rayon de 10 cases. Nuage curatif. Supprime tous les effets. Ça, on connaît aussi. L'appel de renfort. Pulvérisation de gelée. Projette de la gelée dans une cible ou un objet. Les cibles seront immobilisées par la gelée en plus de subir des dégâts. Là, on commence à vraiment... Ah, bah tiens, on a trouvé les closeries. C'est cool. Là, on commence à taper dans le truc bien... C'est pour ça que je voulais vraiment pas que... Que ces machins... Soient dans le jeu, en fait. Attention, frénésie. Ouais, c'est vraiment pour ça que je voulais pas que ces machins soient en jeu. Parce que sinon... On a une belle vue sur lui. Putain, ouais, mais je vais mettre 7 ans à le... Si jamais... Si jamais il s'approche, on essaiera de le capturer. Sinon... 288 de dégâts. La merde. Je devrais tirer au centre, en fait. Bah, vous allez rire, mais... Dans un sens, go. T'es sérieux, là ? Tu viens de tirer à côté ? Il y avait sûrement genre 1 mm de... Qui était pas censé être le corps, et tu l'as touché. Enfin, tu l'as... T'as tiré, là. Pas mal. Non, mais là, il y a un problème. On va tirer sur le dessus. C'est bien, parce qu'en plus, il a pas besoin de... De recharger, donc du coup, on perd même pas un point d'action. Genre pour se recharger. Coquille désactivée. Putain, on aurait pu le tuer, hein, si t'avais pas loupé, genre, les 3-4 tirs, là. Et reste-toi. Je crois qu'on peut le faire avec tout le monde qui nous reste. Ouais, je pense que c'est bon. Ah, mais on a de la chance. Après, ils ont beaucoup de perceptions et tout ça. Je crois que c'est grâce à Nicolas, surtout. C'est pour ça que je voulais garder un mec... Sniper infiltré. Parce que... Je crois que grâce à Nicolas... Ouais, il va le tuer, en plus. Il va faire 400 de dégâts. Évacuer tous les agents. Bon, bah, casse-os. Ah, ah ! Ça tué. Ça tue. On va faire un périmètre de défense, voir s'il n'y a pas quelque chose qui s'approche. Juste... Juste histoire de... Je veux bien voir s'il y a des cinédrions ou pas, en fait. Si c'est vrai ou pas. Ce qu'ils disent. Est-ce qu'il y a vraiment des gens du cinédrion qui se baladent ? Et on sait quoi... Parce que là... Voilà, on verra si on peut... Si on prend des objets ou pas. Activité pandorienne Il n'y a pas de gens dessinés de rayons Est-ce qu'il faut les sauver ? Non on se m'étonnerait Ça n'existe pas le fait de sauver des gens Si jamais le machin dégueulasse Il saute vers nous On essaye de le capturer Mais ouais comme je disais Le sniper Ah si Ah si il y a des gens de cinédrillon Intéressant Ouais mais comme je disais Le sniper avec beaucoup de perception Ce sniper Infiltré là Donc du coup Et puis il a le casque Enfin le casque Il a la tête électronique Là qu'il voit dans le noir Donc du coup il n'est pas Il n'est pas gêné par ça Donc je crois que c'est pour ça Qu'on arrive Parce que j'ai remarqué avec eux A chaque fois que je les prends Eux en mission de tanière Ils voient quasiment Toutes les cases en fait De la tanière Parce que normalement Je ne peux pas vraiment bouger Mais vous voyez normalement On a des cases noires Comme ça Et à chaque fois On en a très peu avec eux Donc lui il a été alerté Ah putain évidemment Il faut de suite mettre de Il y a plusieurs personnes Du cinédrillon Ah intéressant Ah voilà saloperie Ah cinédrillon joue après C'est quoi ça C'est quoi ce tir Un fusil à pompe J'aime bien J'aime bien parce que Les cinédrillon Ils ont énormément de Enfin ils ont quasiment Que des grenades comme ça Maintenant C'est des grenades de poison Et quand on les attaque Quand je vais récupérer Leur Leur objet Il me balance Tout plein de grenades Sur genre le Priodonte Et tout ça Donc ça ne me fait Strictement rien C'est marrant C'est intéressant D'avoir les cinédrillon là Ah j'ai envie de Attaque corruptrice À cause de l'autre Ah ouais Le problème C'est que là Il est super mal placé En fait Je ne peux pas Lui tirer dessus Directement Regardez moi ça Saloperie là Qui se cache derrière J'ai bien envie D'en profiter En fait Vu que la mission Elle s'est Vite fait On peut peut-être En profiter un peu Je vais aussi récupérer La caisse à gauche La caisse de notre équipe Je vais juste au cas où S'ils viennent À droite Je ne sais même pas Regardez S'il y avait Un lieu de renfort Mais bon Ok Regarde un peu ce qui est Et là vite fait Très bien C'est de la merde Mais c'est pas mal C'est à la limite On peut aider Cinédrillon 999 d'étourdissement Magnifique Ok je vais voir Pourquoi ça a explosé Comme ça Ouh Yes Attends Peut-être que là On peut Putain T'as pas de vue C'est pas parfait Mais On va voir On va voir Parce que si je peux Capturer celui-là Je dis pas non Il a beaucoup de vie Il a beaucoup de vie Il a beaucoup de vie Je vais essayer D'être le plus rapidement Possible Qu'est-ce que c'est chiant À capturer Ces merdes Avec tous ces tirs On est même pas à la moitié Il y a un truc devant lui Il y a quelque chose Devant lui Quoi cette explosion What Il se passe des trucs bizarres Je me demande Si on peut les récupérer Les Cinédrillon Ça m'étonnerait Ça m'étonnerait Je suis très sûr Genre les récupérer Pour chez nous Je vais pas Bon On devrait partir Honnêtement L'épisode Va déjà durer Un peu Attends Ok Mon dieu C'est une horreur Ce truc Si jamais Il est hors de portée On se casse Si jamais on peut vraiment pas Ouais non mais honnêtement Je crois que je veux pas C'est marrant que les pandoriens jouent en premier Intéressant ça Parce que normalement c'est toujours nous Après l'autre faction Et après les pandoriens Là c'est l'inverse On va se casser On va se casser Ouh il y en a un autre Oh il y en a un autre Ils ont pas mal de belles couleurs Ils ont pas mal de belles couleurs Ceux là Comme créatures C'est mieux que les silas Je trouve C'est plus joli C'est très morbide C'est très bizarre Bon bah c'est bien On est bien fait de rester Comme ça on a pu voir Deux différents Oh Il y en a trois en tout Ah ouais Chaud Ah bah encore heureux Qu'on doit On n'a pas dû Aller combattre Il va falloir aller au corps à corps Si je pouvais détruire des parties Oh Pas mal Ah parce qu'ils ont fait du dégâts de laser Puis après du dégâts de paralysie Du coup ça a fonctionné Ça a fait full dégâts paralysie Ouais non on va se casser Allez c'est trop chiant On va paralyser ces machins Mais ouais Là c'est L'archéon Aklis Champion Restance dynamique Immutée contre le mental Co-corruption Nuage corrosif Nuage de confusion Présurrection de renfort Bon dire Mais ouais Ils sont chelous ces trucs Ils ont des couleurs super vives Enfin non peut-être pas vives C'est juste qu'ils ont Bonne couleur bizarre En plus ils sont juste bizarre Bon allez Kassos 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 Allez ciao Bonne chance Cine et Drillon Très bien Bon ça Mission facile du coup Mission extrêmement simple Parce que encore une fois Je crois que c'est vraiment Nicolas Qui nous a fait ça Ça m'arrive souvent en fait De voir les tanières Rien qu'au premier À la première Au premier tour Ça m'arrive souvent avec eux C'est ça la perception C'est ça le bon côté de la perception D'une bonne perception Et de voir la nuit aussi Tout simplement C'est vrai On devrait avoir une cinématique je pense Je ne sais pas si c'est exactement la fin Je crois Oui on pouvait faire neuf personnes Non non Je ne sais plus Ah Solution virale Au travers des corps Et des combats Maintenant Pour éradiquer Chaque trace de la corruption S'il n'y avait rien Maintenant Lorsque après Le premier spécimen de Acheron Descèmins Desquels 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 Le horreur C'est terminé La communauté a gagné cette lutte Mais La grande guerre Rage On Cool Notre mission Est une véritable réussite Le dernier Ingrédient D'un remède Permanent Contre la souche Corruption Et entre nos mains Cool 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 Bon ben voilà C'est bon Maintenant On a fini Avec la corruption Du coup Fais voir Les trucs Ok Ouais Ça dit plus Qu'il y a la corruption C'est cool Ça y est On a vraiment fini Avec la corruption Par contre Je sais que Du coup On ne peut plus L'attraper La corruption Nos soldats Sont immunisés Je crois Maintenant Je ne sais pas S'ils nous le montrent Là Je ne crois pas Par contre Je sais que Si jamais On avait des soldats En corps corrompus Il faut les soigner Nous même Ouais Donc Donc voilà Bon ben c'est bien Les mutoïdes En gros Ce qui est bien Dans ce DLC C'est qu'on Gagne les mutoïdes On gagne les mutoïdes Aussi oui J'ai fini J'ai fini Quelques laboratoires En plus Donc maintenant Je suis à plus 27 C'est pas mal Je suis assez content De ça Donc passivement Plus 27 On a l'archéon 60 Ça c'est l'archéon De base Qu'on avait capturé Dans une autre mission Mais ouais Non c'est C'est plutôt cool C'est plutôt sympa Donc il n'y a plus La corruption Donc même Quand on prend Des gens maintenant Ils sont plus corrompus Donc ça c'est vraiment sympa Genre les élites Et tout ça Ils sont plus corrompus C'est cool Et par contre Qu'est-ce que je voulais dire Bon par contre On a toujours maintenant Les nouveaux monstres Les nouvelles créatures A combattre Qu'on vient de voir Par exemple Donc ça Ça a été rajouté Aux ennemis En fait Ça changera plus Maintenant c'est fait C'est fait Et par contre Bah du coup On a quand même gagné Le fait d'avoir des mutoïdes De pouvoir créer des mutoïdes Donc c'est J'ai envie de dire Que les mutoïdes C'est quand même pas mal Parce que ça permet De pouvoir faire des soldats Qui sont très très bons On va dire que Bon c'est 50 De mutagènes Pour un Ils mangent aussi Ça a baissé ma production Donc ils mangent Après Pour les Pour les augmenter Bah tiens Ils sont niveau 5 Je vais pouvoir faire une équipe Je vais pouvoir faire Pour commencer Là Ah oui Ça coûte du mutagène Même les attaques Les habilités spéciales Donc il faut quand même Chaque fois Il faut quand même Genre Ça dépend ce que vous prenez Mais Enfin non Ça à chaque fois C'est 10 15 20 25 et 30 Là ça doit être pareil Ouais jusqu'à 25 Parce qu'il y a la première ligne Qui est bonne Ouais Donc il faut quand même Pas mal de points Et après avec 500 Et quelques On avait vu à peu près 500 Vous pouvez complètement maxer Un mutoïde Donc honnêtement C'est plutôt sympa Moi je voudrais bien faire Un système Pour faire une campagne Que avec des mutoïdes Jouer que avec des mutoïdes Ça serait vraiment cool Un système comme ça De pouvoir faire ça Du début à la fin en fait Que des mutoïdes Pas de soldats Je sais pas si c'est possible Mais ouais Après vous pouvez le faire Dès le début du jeu Mais comme j'ai dit Le mutagène Ça court pas les rues Donc Genre vous pouvez pas vraiment Faire ça en fait Facilement en fait Au début du jeu Côté au max Aussi Ouais Je vais voir Ce que je fais avec mes mutoïdes Et si vraiment J'essaye de faire une équipe J'attends que les Que ça soit fini Que les créatures soient finies Comme ça je vous les montre Et après peut-être que je Je changerai Genre comme j'ai dit Là il y a Il y a delta Et ben peut-être que Dans delta Je mettrai Une créature Avec des mutoïdes Et on les enverra en mission Juste pour les tester un peu Je pense que je vais faire ça La prochaine fois S'il n'y a jamais S'il n'y a pas quelque chose Qui se passe entre temps Après on a toujours Donc Ces deux choses Qui sont en train de se faire Je pense qu'elles vont finir Et ça va sûrement faire Des missions Et des Des cinématiques Et tout ça Donc on va voir Là j'ai une citadelle A me faire Donc on va envoyer On va envoyer alpha Pour la citadelle Comme ça ça me permet De capturer encore une scie là Et de me faire encore Un peu plus de mutagène Mais ouais Je vais essayer de faire De m'imaginer en fait Une équipe De mutoïdes Et comme ça On testera ça Voir si ça fonctionne Ou pas Donc ouais On verra ça En tout cas Merci beaucoup d'avoir regardé Donc c'est cool On a fini encore Une partie de DLC Et en théorie On a tout fini On a vraiment Tout fini On a fait tous les DLC On a fait le behemoth On a fait Donc l'histoire des mutoïdes On a fait le chaos Le magasin On a fait Qu'est-ce qui manquait encore Les purs aussi Ça fait combien ? 4, 5 Les purs On a tout fait Après il y avait les Les rejetés là Qui étaient tous mutés Genre du haut De la tête jusqu'au pied Ouais on a tout fait On a vraiment tout fait Je suis content La campagne C'est super bien passé Ça m'a pris beaucoup de temps Mais ça s'est super bien passé Donc du coup Moi je vais tester les mutoïdes Je vais voir faire une équipe Et on fera une mission Avec des mutoïdes Comme ça Je pourrais vous montrer Je vais Faire ça Puis au final On va finir Le réceptacle Hugo tient là Et ça sera du coup La fin Je pourrais même faire durer le jeu Et faire toutes les recherches Honnêtement On pourrait faire ça Mais bon Après est-ce que c'est vraiment utile Je sais pas Mais voilà On peut On peut un peu faire ce qu'on veut En tout cas voilà Je vous montrerai ça Pour la prochaine fois Avec de la chance Ça sera les mutoïdes Sinon S'il y a autre chose Qui se produit Je vous montrerai ça Parce que j'ai J'ai ça Qui est bientôt fini Donc je sais pas trop Comment ça augmente Des fois ça augmente Des fois ça augmente pas La forteresse de Tobias West Après on a donc Le lancement Le site de décollage lunaire Aussi Donc je sais pas trop Comment ça va se passer Avec eux La diplomatie Bon bah Bon 47% Là ça a un peu baissé Et après Donc comme j'ai dit On aura notre dernière Recherche à faire Et ça ça va nous débloquer Du coup La dernière mission du jeu Je crois bien Et du coup On pourra finir le jeu Et ça sera la fin De notre campagne Donc Voilà A la prochaine Portez vous bien Ciao ciao